Powder, je suis revenue pour toi et que pour toi. Tu peux m'y trahir avec ce truc tant que tu veux, mais j'irai nulle part, tu m'entends ? Je refuse de t'abandonner encore une fois. Il y a trop de monde dans ce bunker. Et si on ne fait rien pour y remédier ? Aucun de nous ne sera en vie pour voir le soleil, le ciel ou la terre. C'est de l'oiseau, ça veut dire qui veut le savoir ? Où t'étais passé, petit moineau ? T'étais pas là quand la maison est partie au Pays d'Ose. C'est dégueu ! Tu fais vraiment les mêmes magouilles qu'on voit dans les films ? Non, abruti, j'ai rien planqué là-dedans, c'est toujours le premier endroit où ils cherchent. La voix qui m'a fait connaître, c'est Jane the Virgin, Gina Rodriguez dans Jane the Virgin. Bonjour, oui. Désolée, je suis un peu dans les vapes, je m'appelle Jane. Je dirais Hermès dans Jojo, parce que je la prends vachement dans mes graves. Parce qu'à la fin de la journée d'enregistrement, j'ai la voix de Maïk Dara, ce qui est génial, mais c'est pas ma voix. Elle a des colères qui sont assez épiques. Avec sa grosse voix, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'énergie à mes cordes vocales aussi. Tu déconnes ! Écoute, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, ok ? Par contre, t'en parles à personne. C'est compliqué comme question. Parce que finalement, je ne change pas tant que ça ma voix. C'est juste que je rejoins les comédiens que je double dans leur énergie, mais finalement, je ne la change pas autant que ça. Mais disons qu'une voix que j'aime beaucoup faire, c'est celle de Teresa dans Queen of the South. Parce qu'elle est très posée, et je trouve ça hyper agréable à faire, et ça change un petit peu d'un registre un peu plus tonique. J'aime beaucoup. Pour avoir connu la pauvreté et la richesse, c'est mieux d'être riche. C'est la voix d'Octavia, dans The 100, The 100, Les 100, comme vous voulez. Mais c'est celle où on m'a demandé le plus de dédicaces. Tous autant que vous êtes. Vous avez commis des crimes contre les One Crew. Et le châtiment, c'est la mort. Alors, il y a le fameux Técanons Cupcake, de Vaille dans Arcane. Técanons Cupcake. Et le fameux, soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton corps. En fait, la première fois où je suis passée derrière un micro, j'avais pas encore travaillé en doublage, mais j'assistais depuis un mois ou deux. J'étais sur le plateau de Thierry Vermuth. Et à la fin de la séance, Thierry se retourne vers nous, on était plusieurs comédiens à assister, et il nous dit, si vous voulez, vous pouvez passer un essai. Et là, tétanie. J'ai commencé à trembler, et je lui ai dit, non, non, mais moi, je veux pas du tout passer d'essai. J'ai trop peur, je me sens pas prête. Il m'a un peu forcé la main, je l'ai fait. Je pense que j'avais une voix de tête, je devais parler hyper aiguë. Enfin, c'était la catastrophe, et j'en ai tremblé, je pense, jusqu'au soir. Mais ça a été ma première fois au micro, et franchement, merci Thierry, parce qu'il fallait au moins que je brave cette peur, en fait. Alors, c'est pas une voix, ce serait plutôt une série qui est trop peu méconnue, je trouve, c'est For All Mankind, et j'avais fait la voix de Thierry, un super personnage, et la série en elle-même est super, est vraiment super. Et sinon, pour une voix qui est un peu méconnue, la voix d'Aubrey Plaza, que j'ai commencé à doubler depuis Parks and Recreation, et surtout dans la sublime série Légion, qui est pareil, trop peu méconnue et qui est un bijou. Voilà, je trouve que ça, ça mériterait d'être un peu plus mis en avant. Ah oui ? Tu voyages en première classe ? Ils t'ont servi des petites noisettes ? Qu'est-ce que tu dis ? Concentre-toi, gros naze ! Je t'ai demandé si t'avais des grosses ou des petites noisettes ! Alors, je rêve de doubler Scarlett Johansson ! Sincèrement, ouais, j'adore l'actrice, elle a la voix un petit peu cassée, donc je trouve pas ça fou. Mais disons que j'adore le choix qu'elle fait de film, j'adore l'actrice qu'elle est, j'adore ce qu'elle dégage, voilà, c'est un fantasme. Je pense que c'est dans Steven Universe, un dessin animé dans lequel je fais améthyste, qui a une voix vraiment chelou. On pourrait aller faire un tour à mon ancienne garderie. On a rencontré plein d'autres améthystes dans l'espace, et elles venaient de la même garderie que moi. Je suis assez fascinée par Jean-Philippe Puy-Martin, Béatrice Delphes, alors ça c'est dans les livres, pardon, dans les films que j'ai vus moi un peu plus jeunes, c'était vraiment des voix qui me marquaient et que j'aime toujours autant aujourd'hui. Je trouve que vraiment c'est des comédiens de fous. J'adore Bernard Gabet, Damien Boisseau, et dans les jeunes générations, Dorothée Pousseau, forcément. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment d'excellents comédiens dans le doublage, et je suis fan du travail de vraiment beaucoup, beaucoup d'entre eux. C'est pas une voix qui m'a servi de mentor, mais il y a un DA qui m'a beaucoup marquée dans mes débuts, c'est Bruno Dubernard, qui est parti il y a pas si longtemps d'ailleurs, et qui m'a donné, je pense, les meilleurs conseils pour faire un bon doublage, pour être une bonne comédienne, en tout cas, de doublage. Le problème, c'était pas Evan Barksdale, lieutenant. Le problème, c'était moi. Pendant que la bande-rythmo passait, en fait, j'avais la mauvaise habitude de la lire en même temps qu'on écoutait la VO, et vraiment, il m'a dit que ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et c'était de se concentrer sur les yeux du comédien, sur la situation et ce qui se passait, et ce qui se jouait vraiment, et pas tant de lire ce qui était en train de se dire. Fallait lire la situation plutôt que lire le texte, en gros. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et que je fais toujours aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...